là il s'agit de partager une façon de faire des jus lactofermentés de légumes et de fruits alors le temps que je découpe et bien je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment la théorie et puis la mettre en pratique pour que vous puissiez le faire le plus rapidement possible chez vous le melon et les pastèques aussi sont des aliments sont des fruits qui se consomment à part des autres parce qu'ils se digèrent extrêmement rapidement et peuvent faire tourner le bol alimentaire s'ils sont ingérés par exemple quand on mange du melon avec du jambon de parme ou quand on mange même avec des féculents alors ça il faut attendre 20 minutes après avoir digéré après avoir ingéré du melon pour le bien digérer et pouvoir manger le reste après et bien là c'est un petit peu un petit peu différent quand on en fait du jus puisque comme on sépare les fibres la digestion elle est plus rapide c'est pour ça qu'on dit qu'un jus ça passe super rapidement dans le sang puisque il n'y a pas les fibres qui vont aider même d'ailleurs qui sont responsables enfin qui vont aider les sucres à passer plus lentement dans le sang donc quand on se fait un jus il faut savoir qu'on a à disposition immédiatement une qualité et une quantité d'énergie et le sucre aussi assez importante donc pour un travail intellectuel ça le fait aussi parce qu'on a besoin de sucre quand on travaille intellectuellement mais puis aussi avant de faire une course c'est pour ça que c'est réservé plutôt aux sportifs aux gens qui ont une véritable activité parce que sinon ça fait beaucoup de sucre voilà je vous le dis alors là nous allons donc pouvoir mélanger dans ce jus le jus complet avec la peau et ajouter les tetragones cornus je vais pouvoir vous donner les principes de la lactofermentation des jus on va extraire le jus et là on va le mettre dans une bouteille on va le mettre dans une bouteille ou d'un bocal avec un caoutchouc parce qu'il va laisser s'échapper le gaz carbonique il ne va pas laisser rentrer l'air donc on aura les conditions d'anaérobie de privation d'oxygène et on n'aura pas non plus les risques que ça explose même si parfois quand même quand ça travaille très fort faut tirer un petit peu la petite languette pour laisser passer il suffit d'ailleurs qu'on appuie dessus pour que ça laisse passer du gaz voilà donc là je vais pas faire un jus trop grand trop trop grand je le ferai après sans vous pour compléter je passe là notre tetragone cornu on peut mettre des épinards voilà donc c'est tellement facile surtout que ce qu'on achète dans le commerce sincèrement souvent ils sont pasteurisés donc ça annule complètement les bienfaits de la de la lactofermentation c'est beaucoup plus cher c'est pas du c'est pas du sur mesure et puis puis c'est sincèrement c'est tout pété si c'est pasteurisé après coup pour des pour des soucis de de conservation on peut dire que c'est pété alors on peut les relancer il suffit de mettre un petit peu de une cuillère à soupe de votre jus de choucroute ou vos lactofermentation ou ce jus que j'ai extrait de mes poivrons lactofermentés et ben on peut réactiver une une lactofermentation que ce soit un jus qu'on a acheté dans le commerce et qui était pasteurisé on peut redonner vie en mettant des ferments à nous qui sont extraits de nos lactofermentation voilà mais c'est vrai que la qualité de ce qu'on fait soi même c'est super je vous le montre comme ça mais je compléterai ensuite pour que le niveau soit à deux centimètres au départ du col donc voilà pour qu'ils aient un petit peu le temps de travailler les jus quand on les extrait comme ça ça se boit immédiatement après avoir été extrait sinon c'est beaucoup trop fragile à l'oxydation de l'air et de l'oxygène et de la lumière donc si vous faites un jus et que vous l'emportez vous aurez un peu passé du temps pour rien même si vous le faites le soir et vous conservez au réfrigérateur pour l'emmener le lendemain au boulot ça va pas le faire enfin pour moi ça ne le fait pas il ya rien de plus fragile qu'un jus voilà un fragile de plus bénéfique mais le plus fragile aussi donc ce qui est bien ce sont des lactofermentés comme ça vous pouvez emporter vos jus dans la journée même à température ambiante la lactofermentation se poursuivra mais ça va pas mettre en péril votre votre jus au contraire les vitamines c auront été multipliés par 10 la vitamine pp la vitamine k les nutriments auront été complètement boostés et potentialisés par la lactofermentation donc que c'est que du bénéf et en plus ça se transporte donc là qu'est ce qu'on fait une fois qu'on est à ce stade on a plusieurs options on rajoute une petite pincée de sel voilà et on remue bien là j'ai pas de quoi aussi je peux remuer même avec mon ça ne se fait pas c'est juste parce que je veux pas perdre le temps là maintenant voilà on remue bien on va fermer on va laisser à température ambiante alors encore une fois avec du liquide qui affleure à deux centimètres du col on va laisser à température ambiante on va le secouer un petit peu le remue un petit peu après cinq jours on laisse attendre à entre 20 et 25 degrés et puis après surtout il faudra vraiment le mettre dans des bouteilles comme ça la lactofermentation elle pourra se poursuivre à température ambiante ou dans un endroit frais deux semaines plus c'est chaud plus ça accélère le travail de la lactofermentation et plus c'est frais plus ça bloque et puis après vous aussi faire si vous êtes un petit peu frileux le faire au réfrigérateur ça va pas bloquer mais ça va considérablement ralentir c'est bien en plus on le boit frais voilà et puis si c'est trop gazeux et bien il suffit de dégazer vous savez bien comment on dégaze vous dégazez vous ouvrez vous remuez un petit peu voilà comme ça vous avez une lactofermentation qui n'est pas pétillante mais moi j'aime bien quand elle est pétillante voilà et puis sinon au lieu de mettre du sel c'est où l'un ou l'autre vous mettez une cuillère de lactofermentation une cuillère à soupe de lactofermentation que vous avez déjà fait voilà et là c'est super c'est une recette super encore une fois vous pouvez le mettre si vous n'avez pas des pois caoutchouc vous le mettez là dedans dans des petites bouteilles de kéfir ou de récup il faut penser à ouvrir un petit peu pour que ça dégresse voilà et puis surtout entreposer vos lactofermentation comme ça juteuse dans des endroits où ça risque pas de déborder de pétiller protéger vos tables et tout ça voilà voilà je reviens tout de suite parce que j'ai j'ai terminé d'extraire cet énorme melon que j'avais récolté dans le jardin et voilà et là je verse voilà on avait mis notre pincée de sel j'en ai rajouté une et voilà et là voilà moi ce que je vais faire dans un contenant comme ça c'est que je vais quand même le couvrir avec un âge propre avec un torchon parce que je veux pas que ça que le jus s'oxyde à la lumière et notre et notre melon on sait qu'il est assez réactif à la fermentation voilà c'est pourquoi on ne mélange pas avec d'autres choses sauf en jus avec des herbes avec des feuilles voilà c'est là je remue un petit peu pour aller chercher les levures en dessous regardez comme ça fait pchit là je mets un petit peu voilà ça va agir c'est là c'est l'eau de lactofermentation des poivrons enfin l'eau le liquide la saumure et là je vais le fermer ça va falloir le surveiller un petit peu plus et puis voilà et le reste et bien je vais le boire tout de suite maintenant voilà je suis très heureuse d'avoir fait cette lactofermentation de jus avec vous parce que c'est vraiment c'est vraiment important après bah pour les recettes plus élaborées bien sûr je les partage dans le cadre de ma formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande mais là c'était trop important et trop urgent pour pas être partagé et puis après ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de me retrouver de m'accorder leur confiance le temps d'une formation et bien au moins vous avez des outils pour pouvoir vous faire plaisir et vous faire du bien c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?